C'est un collectif informel d'habitants. Je connais, je connais. Voilà, parfait. Merci. Nous c'est quoi ? Pour la précarité. Monsieur Genoves. D'accord, à vous d'accord. Madame la plaine. Ça c'est Madame la plaine. On venait pas réunir, en fait. Madame la plaine, merci. C'est sur la plaine, sur la concertation. Merci Madame Gagy. Bonjour. C'était fini ? Madame Gagy. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui qui concerne la plaine ? Aujourd'hui, la métropole, après le conseil de territoire de hier, où le dossier n'a pas pu être exposé, parce que, pour faute de quorum, la salice a été suspendue, donc elle n'a pas pu se terminer. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Vous pouvez me redire ce qui s'est passé hier ? Mais tout simplement, il n'y avait plus assez d'élus dans l'hémicycle pour permettre de continuer les débats, puisqu'il n'y avait plus de quorum, et sans quorum, il n'y avait plus de quorum. Donc, le dossier va revenir aujourd'hui au conseil de métropolité. Ce dossier, il pose un certain nombre de problèmes, notamment sur les questions de conservation, sur la vie des habitants, les populations concernées, etc. et sur le projet de l'hémicycle. Il n'a pas été débattu au conseil municipal de Marseille, véritablement, et il n'a pas été débattu par les conseillers territoriaux, les conseillers métropolitains. Il ne le sera pas ce matin, puisqu'on nous demande simplement de donner un avis sur ce dossier concernant le rapport qui a été fait par la Soleilam. Je crois que ce n'est pas sérieux. Donc, c'est quoi ? C'est un vote technique ? C'est-à-dire ? C'est un coup de tampon qui vient... On enrôle la délibération du rapport de la Soleilam, et puis après, ce rapport fait froid et il permet la mise en œuvre du dossier de réalisation. Nous, on pense que ce n'est pas sérieux. On pense qu'il faut qu'il y ait des vrais débats dans les conseils municipaux. Le conseil des territoires et la métropole, si la métropole éloignent les gens de plus en plus des centres de décision, le conseil municipal reste encore la réalité de proximité. C'est à ça qu'il faut favoriser le débat. Donc, il y a un des débats dans les conseils municipaux, dans les commissions, qui permettent après de venir à la métropole. Au moins, ça évitera d'encombrer une institution qui est déjà lourde dans son fonctionnement. En fait, on va s'abstenir sur le dossier pour ne pas bloquer non plus toute la procédure. Parce que dedans, il y a aussi... Comment dire ? Reprendre les choses, réfléchir différemment, etc. C'est utile, à condition que le fasse avec les gens. Donc, comme on n'a pas fait avec les gens, c'est ce qu'on bloque. On disait, non, nous, on n'est pas d'accord. Reprenons l'avis de la population, des commerçants, des gens concernés, de ceux qui nous viennent dans le quartier, pour monter un projet, qu'il soit en même temps un projet pour Marseille. Parce que la pleine, je vous en vois, ça intéresse tout le conseil municipal de Marseille. Ça ne intéresse pas que les ambitieurs du tournent. C'est le lieu où les gens bossent, ils ne s'aiment pas. Donc, on va s'abstenir sur le dossier. Mais alors, pourquoi vous ne votez pas contre ? Sur le dossier ? C'est un peu qu'on a raison que si on votait contre sur le dossier, on n'a pas encore tous les éléments qui nous parlent. On n'a pas le projet, en fait. Il n'a pas été débattu. Il n'a pas été mis en débat. Donc, on ne va pas s'abstenir. On ne va pas voter contre le projet comme il n'a pas. Donc, on va le voir. Mais est-ce qu'on va vous redemander votre avis après ? C'est ce qu'il faut. C'est pour ça qu'on va se battre. D'accord. Aujourd'hui, à la métropole, ils vont voter l'approbation de la conservation. Donc, c'est juste un coup d'informer, finalement, les élus, qui sont terriblement sous-informés, du fait qu'il y a ça. Parce qu'en fait, quand ils votent un truc, juste, t'as Godin, pardon, t'as Godin, il prend la feuille, il dit, bon, alors, numéro 39, bon, ben, c'est l'approbation de la conservation, tout ça. Bon, quelqu'un est contre ? Non, bon, pof, il tourne la feuille. Bon, ben, alors, numéro 40. Ça y est, voilà les pelteuses, Martha. Ça y est, ça y est, ça y est, ils nous attaquent. Ils nous attaquent. Ça y est, ils attaquent. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021